Salut, bienvenue à ma chaîne. Je vais vous montrer ici comment vous connecter à votre spiritualité. On passe par des choses comme le sel. Vous savez que vous ne saviez même pas que ces couleurs de sel existent. On parle des cristaux, des encens. Oui, les encens. Les encens. Et vous connaissez la forme des encens. Je suis en train de brûler un là seulement. Tout ça, ça vous permet d'équilibrer l'énergie chez vous. Ça vous permet aussi de vous connecter. Vous connecter à votre intuition, votre intérieur, votre grand goût. En agrandis, higher self. Et aussi à vos ancêtres. C'est la reine Jocelyne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Vous connaissez déjà la routine. Faites-moi un pouce comme ça. Quand je regarde les vidéos, j'aime aller droit au but. Donc, je vais parler des cristaux aujourd'hui. Je ne vais utiliser que celui-ci. Les cristaux sont des... Ce sont des... Je dirais que c'est de l'énergie de la nature condensée. Pendant des années, des milliers d'années, je pense. Condensée sous forme de cailloux. Comme ça. Bon, le truc maintenant, c'est que... Le cristal est un peu comme un CD. Ça contient de l'information. D'ailleurs, tout autour de vous contient de l'information. Mes murs, si je parle de l'amour ici tout le temps... Je ne dirais pas si je fais l'amour, mais si je parle, je parle d'amour, de joie et tout ça. Mes murs, mes murs vont contenir de l'amour, des vibrations d'amour. Et il y a des objets qui, bien sûr, contiennent plus que d'autres, qui sont un peu plus conducteurs que d'autres. Donc, le cristal contient des informations. Dans l'ancien temps, on pouvait chanter des chansons des prêtres et des prêtresses. Comme moi, par exemple, je suis une prêtresse. Chanter des chansons au cristal. Et puis, les vibrations sonores entraient là-dedans. Ça faisait un peu comme le CD. Il y a des infos qui sont dans le cristal. Et ça les garde pendant des années. Maintenant, je peux voir un cristal comme une pierre. Je dis, ah mais c'est un caillou ! Ou encore, je peux le voir comme un messager, comme un CD qui doit être mis dans un... qui doit être lu avec un laser. Donc, je dirais, pour se connecter à un cristal, connectez-vous pas seulement avec votre bouche, mais aussi avec vos intentions. Ok ? Donc, je te vois. J'aime beaucoup le rose. Je ne sais pas pourquoi, mais ce chisseau cristal me parle beaucoup. Donc, quand j'ai vu la signification, ce que ça transmet, c'est l'amour. L'amour agapé. L'amour, self-love, love, love. Je me suis dit, ah, je comprends pourquoi j'aime beaucoup ce cristal. Donc, premièrement, quand vous recevez des cristaux, vous pouvez en avoir beaucoup dans votre pièce. Même le jour où vous partez acheter des cristaux, si vous rentrez dans le magasin des cristaux, si vous êtes bien vigilant, vous allez voir que l'énergie autour de vous est boum, 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 boum. C'est vraiment fort, quoi. Et quand vous touchez les cristaux, donc, pour choisir d'abord le cristal, laissez le cristal vous parler. Laissez le cristal vous appeler. Bon, moi, généralement, quand je vais au magasin, je suis au Cameroun, donc, du coup, on n'a pas des grands magasins de cristaux. Mais en Europe, je sais qu'il y avait des magasins où, si tu voulais, tu voulais acheter même des cristaux pour 1 000 euros. Donc, laisse le cristal t'appeler, te parler. Et généralement, tu fais, quand tu prends, tu mets dans ta main, tu vois la sensation. Si tu es spirituellement sensible, c'est-à-dire si tu as laissé ton intuition s'élever, quand tu vas déposer, tu vas sentir l'endroit de ton corps où tu as déposé le cristal. Parce que tes cellules vont un peu s'activer là-bas. Donc, généralement, quand vous allez choisir des objets spirituels, que ce soit des couronnes, que ce soit un chapeau, que ce soit un bracelet, que ce soit ce bracelet, laissez l'objet vous choisir. Donc, vous arrivez dans le magasin, vous faites ça, et ne regardez pas les finances vraiment quand vous choisissez vos objets. Tu peux acheter un objet à 20 000 francs, et cet objet te donne une rentrée d'argent ce mois-là de 5 millions. Mais parce que par la foi, tu as dit, c'est ça que je vais acheter. Donc, on a aussi des objets en ébène comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui mettent pour la déco, mais ça met des bonnes ondes dans la maison. Voilà. Un jour, je parlerai de l'ébène avec vous. Donc, le cristal, comment communiquer avec lui? Il faut que j'ai choisi mon cristal. J'ai une petite anecdote. Ce matin, j'ai essayé ceci quand je suis dans un transport en commun. Donc, je revenais dans la ville de Douala. Et là, je pars, je communique avec le cristal. Et il me dit, en fait, qu'il va être passé à une autre personne. Et là, je me dis, je continue, il me montre à quoi il sert. Il me montre à quoi les cristaux de sa ton espèce sert. Et là, il me dit, je vais me conduire dans une autre personne. Je dis, mais attends, je compte d'avoir pour longtemps. Vous savez quoi? Je me suis endormie, j'ai laissé tomber le cristal et je n'ai pas pu le retrouver dans le bus. Donc, en fait, les objets, ces objets, ils contiennent une intelligence qui est super, 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 super naturelle. Ces cristals, c'est avec la lettre dans cette vidéo aujourd'hui. Ils contiennent plus d'informations que ce que vous ne pensez. Dans le monde spirituel, grand et petit n'ont pas la même signification. Nous, on croit que grand, grand, c'est imposant. Petit, c'est faible. Dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, absolument pas. Donc, tu tiens le cristal, tu mets ton intention dessus. Tu le salues. Généralement, je dis bonjour, cristal. Ok. Je peux carrément vous dire ce que ce cristal dit. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment canaliser l'énergie. Je vais canaliser ce que le cristal dit actuellement, ok? Merci de nous donner l'opportunité de parler. Ça fait tellement longtemps que nous voulons faire partie de votre quotidien. Vous guérir, vous aider. Mais vous ne voyez que comme des simples pierres. Ceux qui pourront se connecter à notre énergie sont actuellement en train de subir une guérison énorme. Nous vous donnons des visions. Nous stérilisons votre atmosphère. Nous nettoyons l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Nous empêchons un des mauvais esprits d'entrer dans votre maison. Nous guérissons des parties de votre corps. Nous suçons. Nous absorbons l'énergie négative que vous avez à l'intérieur de vous. Nous ouvrons aussi vos yeux. Troisième oeil. Nous contenons des messages sur votre futur, sur le passé du monde, de la terre entière. Nous voulons faire chemin avec vous. Nous sommes aussi des assistants pour les guérisseurs et les guérisseuses. Pour ceux qui veulent canaliser l'énergie, que ce soit l'énergie des morts, que ce soit l'énergie d'une autre dimension. Nous sommes nombreux et nous vous aiderons. Donc, placez votre intention dans le cristal. Saluez-le. Ouvrez votre esprit pour entendre ce qu'il a à dire. Il parle. Nous sommes... Vous voyez souvent quand vous rêvez, vous voyez un ange en votre rêve. Et là, je comprends ce que vous dites et vous comprenez ce que l'ange dit en ouvrant la bouche. C'est comme ça avec tous les objets spirituels autour de vous. Et tout autour de vous parle, en fait. Ok? Je ne veux pas faire cette vidéo longue. Absolument pas. Mais j'espère que vous avez compris un peu comment se connecter au cristal. Donc, le cristal vous dira à quoi il sert. Il vous dira d'où il vient. Il vous dira ce qu'il est là pour faire dans votre vie. Il vous dira comment l'utiliser et croyez en ce que vous recevez. Aucune information n'est pas qu'à l'autre. Donc, ne vous dites pas pour moi, il n'est pas comme pour toi. Dans les formations spirituelles que je fais, quand on parle des canalisations de cristaux et tout ça, c'est vraiment ce que tu reçois, c'est ce qui est. Donc, je ne veux pas les similarités. On n'essaie pas d'imiter quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé et de partager ceci avec quelqu'un. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci et au revoir.